Deuxième vidéo de la journée, salut tout le monde c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors pour ceux qui ont loupé la première vidéo, je mets la petite fiche, il y avait pas mal de bons plans, donc un maximum de bons plans. J'en ai encore retrouvé, donc n'hésitez pas à checker la description, il y aura tous les liens pour ceux qui veulent. Donc on attaque tout de suite, comme d'habitude, les cartes graphiques en premier, RX 580 8Go de chez Sapphire. Je l'ai déjà présenté, mais le prix est vraiment canon, donc vous inquiétez pas chez Cdiscount, l'offre est pas, elle revient, etc. Fait que ça, donc ici 149,99€. Autre excellente carte graphique, MSI RX 590, en version 8Go, de toute façon il n'y a qu'une seule version, 179€, c'est vraiment un prix canon. Donc ici c'est une carte graphique top pour jouer en 1080p ultra. Autre excellente carte graphique, donc GTX 1660, donc la version super pour 241€, modèle KFA2. Surtout n'oubliez pas d'activer le petit code pour avoir la réduction, et petite chose de précision que j'ai oublié de dire aussi chez Reducommerce, c'est que vous avez un an pour redonner le produit si vous convient pas, et vous êtes bien sûr en bon état, et vous reverse 80% de la valeur en bon d'achat. Donc ici environ 210-220€, et avec ce bon d'achat vous pourrez vous acheter une nouvelle carte graphique par exemple. Donc c'est uniquement chez Reducommerce en ce moment. Autre très bonne carte graphique, petit rappel, la Gigabyte RTX 2060, 299€, également le modèle MSI pour ceux qui préfèrent le MSI Ventus. Le i3-9100F, excellent processeur, ici à 79,89€, ça fait vraiment plaisir, c'est un très bon processeur 4 coeurs qui se débrouille vraiment très très bien en jeu. D'ailleurs pour moi c'est le meilleur processeur entrée de gamme en ce moment. Autre excellent processeur, ici Ryzen 7 2700, j'avais présenté l'offre ce matin chez C-Discount à 159€, ici 149€, excellent prix. Nous avons 32Go de DDR4 Corsair, donc c'est les RGB Pro qui sont vraiment super belles, donc excellent prix pour de la DDR4 RGB. Au niveau stockage, il y a pas mal d'offres qui sont canon, donc SSD de 120Go, PNY 16,99€, version 240Go pour 26,99€, et version 960Go, donc presque 1TB pour 79,90€, donc prix canon. Autre bon SSD ici, le 860EVO, je dis bon, mais il est excellent, le Samsung est vraiment très très bien, 60,99€, donc le code à appliquer bien sûr au moment du paiement, donc c'est vraiment très bien pour du 500Go de chez Samsung. Autre bon SSD, il est moins performant que le EVO, donc le QVO en version 1TB pour 89,99€. Grosse baisse de prix, 50€ de moins pour le Sabrent Rocket PCI Express 4.0, donc 1TB pour 149€, les débits sont monstrueux, pour en bénéficier bien sûr, il faut une carte mère X570, donc les Ryzen de dernière génération. Donc 149€, on l'avait déjà vu à 199€ il y a deux jours je crois, donc là c'est vraiment canon, attention, durée 8h. Un super boîtier de chez Fractal Design, j'aime beaucoup son look, il est assez compact, en plus j'aime pas ceux qui prennent beaucoup de place. 73€, il est vraiment très bien, ce boîtier est super bien fini, donc franchement très bon prix. Promotion sur l'alimentation couleur master de 550W, donc la MWE 80 plus bronze version 2, donc je crois que d'ailleurs chez CDiscount elle est même plus chère à 39€, donc ici très bon prix, 34,99€ chez Grobil. Baisse de prix sur le Deepcool Castle 240 que j'ai présenté ce matin, il était à 129,99€, donc encore 10€ moins cher, donc ici 89€ ça fait vraiment super plaisir. Au niveau des chaises gamers, comme vous avez vu sur la miniature, il y en a deux qui sont vraiment très bien, donc les Arosi Verona V2, donc la version full noire avec le petit code ici à rajouter, ça fait moins 100€, donc 149€, et la version rouge à 149€ également. Et pour ceux qui veulent un bureau de la même marque, Arosi Leggero, 189€, donc c'est une baisse de prix, donc faites attention, la longueur c'est 1m14, c'est pas vraiment super grand quand même. Au niveau souris, la Logitech G502 Hero SE, on la voit un petit peu partout en ce moment, et le moins cher, elle est chez CDiscount, 34,99€. Également on l'avait vu en pack ce matin chez ReduCommerce avec un tapis à 39,99€. Excellent clavier ici mécanique à 60€, le Drevo Blind Master TE, donc j'ai exactement le même, sauf que le mien est sans fil également, oui. 60€ c'est vraiment un très bon prix, donc les Switch Gateron Red, franchement du tout bon, j'aime beaucoup, le look est vraiment génial, donc très bon prix ici pour le Black Friday. Autre très bon clavier avec des Switch Red, Low Profil, donc le Color Master SK650, on le voit pas partout, mais en ce moment chez ReduCommerce, il y a une vente flash, donc là ça fait plaisir. Toujours le clavier HyperX Halo Core RGB à très bon prix, 37,99€, donc c'est un clavier à membrane, bien sûr, à AZERTY, donc là ça fait plaisir parce que c'est beaucoup plus silencieux qu'un clavier mécanique. Le look est présent, donc franchement très bon prix. Également pack sympathique HyperX à moins de 100€ ici chez TopAchat, donc vous avez le même clavier qu'on vient de voir, le casque c'est le Cloud Stinger, en plus de ça la petite souris qui va bien, le tapis de souris, donc pack sympathique, de qualité à moins de 100€. Également très bon prix chez Boulanger pour le HyperX Cloud 2, donc comme l'année dernière au même prix, donc il était sorti chez Amazon ce matin à 69€, et il baisse le prix de 10€ ici, donc c'est exactement la même combinaison l'année dernière. Très bon casque également sans fil de chez Logitech, le G533, personnellement j'aime pas trop son look, la qualité sonore est bien, et celui qui cherche un casque sans fil c'est vraiment top pour 69€. Au niveau écran, 3 écrans sympathiques, donc je le rappelle le ACR est vraiment très bien pour 149€, c'est un 24 pouces, 1080p 144Hz, compatibilité AMD FreeSync, et surtout avec une dalle IPS, donc c'est beaucoup plus joli qu'une dalle TN, donc prix de 149€ c'est vraiment très bien, en plus de ça une offre de remboursement, donc il faudra cliquer ici. Autre excellent écran 27 pouces, 1080p DALTN, donc le prix canon en moins de 200€, pour une dalle ultra réactive de 165Hz, 0,5ms, donc très belle Asus, franchement c'est un très bon prix. Autre excellent écran ultra ultra réactif, le DEL, donc c'est une DALTN 240Hz, 1080p AMD FreeSync, donc il y a une version plus chère qui est compatible avec le module G5, des fois qu'on retrouve plus cher, donc moins de 300€, c'est un très bon moniteur de 25 pouces. Au niveau PC portable, il y en a deux, donc celui-ci c'est le DEL G3, donc un 15 pouces Full HD, pour moins de 600€, c'est très bien pour jouer à des jeux qui ne sont pas trop gourmands, grâce à la GTX 1050. Il y a le Windows 10, SSD de 256Go, 1T de stockage, 8Go de RAM, donc franchement très bien, très bon prix, j'aime bien la finition des PC portables DEL, je les trouve vraiment super sobres, donc franchement très belle offre. Autre PC portable gamer, cette fois-ci c'est un monstre pour 1399€, donc c'est un DEL également 15 pouces, donc déjà il est un peu plus mass-tock celui-ci, parce qu'il est une RTX 2070, donc franchement un monstre, un Core i7-8750H, le Windows 10 512 de SSD, malheureusement que 8Go de RAM, mais le prix est vraiment très très bon, à 1399€. Donc je vous présente le Xiaomi Mi 9T, donc c'est pas la version Pro, donc 264€, donc pourquoi je vous le présente ? Donc perso j'ai acheté le Note 8 Pro, donc franchement je suis super content, je l'ai reçu en deux jours, il est vraiment super classe, je l'avais acheté même 179€, c'est vraiment un prix canon, actuellement elle a 214€ comme j'ai vu, donc 264€, le revendeur ça a été très rapide, 2-3 jours je vous ai dit pour livrer, et je vous conseille par contre de payer par Paypal, c'est vraiment mieux sur Ebay. Autre excellent smartphone, le Galaxy S10e de chez Samsung, 128Go, franchement le prix canon 449€, le seul défaut de ce portable c'est que la batterie est un tout petit peu juste par rapport à la concurrence, malgré tout ça fait le travail, et surtout j'aime bien sa compacité 5,8 pouces. Également des offres reconditionnées chez Rue du Commerce, donc le Huawei P20 Pro en version 128Go, donc je vous l'ai mis la page directement, et également pour ceux qui cherchent un iPhone, donc l'iPhone X en version 64Go, donc 499€, donc c'est un petit peu cher je trouve, malgré tout ça reste un excellent smartphone, attention c'est du reconditionné, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est en très bon état. Donc voilà pour cette deuxième vidéo bon plan de la journée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'hésite à faire une vidéo spéciale bon plan pour un PC gamer, donc une config à environ 700€, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye !